Musique Un meneur ou un cavalier guidant la puissance d'un cheval au maximum de sa force musculaire. Voilà du sport, de la compétition équestre aux formes multiples dans l'Orne, avec bien sûr le concours international, le grand complet du pain, hôte des Jeux Équestres Mondiaux 2014, mais aussi de l'attelage, lors du concours du château de Sassy. L'attelage représente un très faible pourcentage, mais c'est quand même important et c'est une institution dans l'Orne, parce que l'attelage a redémarré dans l'Orne grâce au championnat d'Europe qui a eu lieu en 79 au pain. Les gens sont toujours très contents de venir parce qu'il y a le cadre qui est magnifique. On bénéficie d'un parc extraordinaire avec des forêts, donc les phases de marathon à forêt sont quand même assez rares sur la plupart des concours maintenant. Après les figures imposées, le marathon reste le clou du spectacle avec le franchissement des obstacles qui exigent autant de rapidité que de maniabilité. On va partir sur la phase A, donc un routier dans la forêt, pour échauffer les chevaux sur 5 km. Évidemment, il faut passer dans les obstacles le plus rapidement possible, sans se bloquer. Donc c'est vrai, beaucoup de maniabilité, beaucoup de soumission des chevaux. La souplesse et l'entente entre le meneur et ses chevaux doivent être parfaitement maîtrisées, mais la technique pure ne suffit pas. C'est le travail du cheval de tous les jours, parce que pour avoir un cheval qui soit en forme, il faut qu'il travaille régulièrement, qu'il soit travaillé en dressage, si on veut, pour approcher la perfection dans les différentes figures qui sont demandées et les allures. Donc le cheval, c'est un sportif, donc il faut qu'il soit entraîné. Prestigieux, risqué, intense, le concours complet sera le Roi de l'Orne en 2014. C'est en effet sur le site du Pain que se déroule l'épreuve des Jeux Équestres Mondiaux de Normandie. C'est un vrai triathlon, c'est-à-dire qu'il y a trois épreuves, il ne faut pas en négliger aucune d'entre elles. Il faut bien sûr se concentrer sur le dressage, parce que si on part de trop loin, c'est trop compliqué. Mais qu'en plus, il faut avoir un vrai mental et une vraie rage de finir les parcours de crosse, surtout un parcours comme les Jeux Mondiaux, qui va être un vrai 4 étoiles difficile, vallonné. Et puis le lendemain, il faudra en plus avoir la tête de sauter des barres de CSO sans faute. Tout juste un an avant les Jeux Équestres Mondiaux, le Grand Complet du Pain d'août 2013 a pris la forme d'une répétition générale, grandeur nature. L'association Ustica est arrivée sur les terres du Harat du Pain il y a maintenant quatre ans. Et je pense que ça a été l'initiation quand même pour les Jeux Équestres Mondiaux en 2014. Ce beau terrain a pu donner envie d'organiser ces Jeux Équestres. Face aux plus grandes vedettes internationales, telle le légendé un néo-zélandais Mark Todd, élu meilleur cavalier du XXe siècle, c'est un espoir français, Maxime Livio, qui s'est imposé. Là on a une piste qui donne vraiment envie de galoper, on a vraiment envie d'emmener nos chevaux galopés ici. On est au mois d'août, il y a peu de terrains en France qui ont cette qualité de piste aujourd'hui. Là on n'avait aucun scrupule à faire galoper nos chevaux et puis aller chercher les meilleurs chronos. Ici, quand on arrive en camion, on voit des kilomètres de clôture en bois magnifiques, des herbages verts, des chevaux partout. C'est une terre de chevaux et en plus c'est une vraie terre où naissent des champions depuis des années, que ce soit en complet, que ce soit en saut d'obstacle. Donc elle a forcément des atouts de par sa culture et sa nature de terre de cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada